On y va, top départ, 6 minutes de retard. Bonjour à tout le monde. Pour cette table ronde qui est rectangulaire comme d'habitude sur les tensions avec les élus, chacun a sa place. Vous avez ici les intervenants que je vais vous présenter, qui vont intervenir à leur tour, mais ce n'est pas complet, parce que les intervenants, ce sera aussi chacun d'entre vous. On a prévu une parole relativement courte, enfin une présentation par chacun, et après on y va, parce que c'est un sujet qui mérite débat, échange, confrontation. Donc, allons-y et déballez-vous. Alors, et pour identifier les tensions, ne pas les édulcorer, les reconnaître telles qu'elles sont, et pour les surmonter, bien sûr. Parce que sinon, c'est que, voilà, de la vocifération inutile pour surmonter, trouver les solutions positives pour une meilleure organisation ensemble du service public. Alors, les intervenants, nous sommes une équipe paritaire, en ce sens qu'il y a Marie-Paul Lehmann, que je présente ici à ma gauche, qui est vice-présidente de territoire. C'est une appellation du conseil départemental du Barin, qui est aussi maire d'une petite commune, qui a été aussi longtemps vice-présidente d'une communauté de communes, donc qui a eu différentes casquettes d'élus, ce qui est une position très intéressante pour le débat qui nous occupe ici. Donc, à ma gauche et à ma droite, Carole Knoll, qui est administratrice, issue de l'INET, de Strasbourg, comme on sait, qui est directrice générale adjointe, qui a exercé en collectivité territoriale, qui est actuellement en détachement à la mutualité française, et qui a écrit ce bouquin, on le brandit, fonctionnaire, et alors, aux éditions Erol. Voilà, ce sont les deux intervenants qui ne sont pas du monde des bibliothèques, c'est pour ça que je parlais de parité, parce que sinon, il y a Anne-Marie Boch, qui a travaillé en bibliothèque municipale, c'est là qu'on s'est connus dans ces circonstances, et puis qui est maintenant directrice de la bibliothèque, la BDBR, comme on dit, bibliothèque départementale du Barin, donc avec aussi des expériences diverses, avec des élus, dans un contexte municipal, départemental, étant donné qu'en milieu départemental, on rencontre aussi beaucoup d'élus communaux et intercommunaux. Moi-même, je me suis investi dans cette question du rapport aux élus depuis longtemps, non seulement parce que ça a été mon cadre de travail, mais aussi, c'est vrai que ça m'a partie en m'intéressé, et je dois dire que j'ai aussi, dans le cadre associatif, il faut le signaler, travaillé aux relations associatives entre associations professionnelles et associations d'élus. FNCC, Fédération Nationale des Collectivités Territorielles pour la Culture, Association des maires de France, Assemblée des départements de France, etc. Voilà, c'est aussi un niveau où il y a des relations entre professionnels et élus. La FNCC, dont notre représentant, sera d'ailleurs présent demain à la session sur la réforme territoriale. Nous a envoyé un très beau texte, qui serait bon de publier, on verra comment, qui s'appelle « Bibliothèque et paroles publiques », c'est la commission bibliothèque de la FNCC, avec une conception de la bibliothèque, qui est une conception politique d'élus, et qui est très intéressante à lire, donc on verra comment diffuser ce texte, qui est important, et bienvenue. Alors, la question des rapports avec les élus, c'est un sujet permanent de débat, oh là là, qu'est-ce qu'on en parle entre nous, il faut le savoir, enfin, on le sait, nous, et voilà, et ça n'en finit jamais. Et il y a un vécu, on ne fait pas d'enquête quantitative, j'ai fait une enquête, mais elle n'est pas quantitative, mais le vécu est souvent fait de distance, de méfiance, voilà. Alors, la revue Bibliothèque a eu la bonne idée de consacrer en décembre 2013 un dossier aux relations avec les décideurs, élus et cadres dirigeants, que j'ai eu l'honneur de coordonner, et donc, pour ça, j'ai fait une enquête, qui ne pouvait être qu'anonyme, pour qu'on puisse parler, donc là, ceux qui veulent mettre un masque, ils peuvent. Une enquête anonyme sur le ressenti. Alors, la façon dont l'enquête était lancée fait que les ressentis négatifs étaient majoritaires dans les réponses, ce qui ne veut pas dire que c'est une mesure d'un ressenti majoritaire, quantitatif, mais que ces gens-là étaient, enfin, ces ressentis ont été plus motivés pour répondre sans doute. C'est un matériau intéressant, et maintenant, il est accessible, alors, vous savez qu'il y a un nouveau site de l'ABF, dans l'onglet ressources, il y a maintenant une nouvelle rubrique qui est complément à bibliothèque, voilà, on fait des compléments en ligne, que de plus en plus font les périodiques papiers, et là, vous avez la version complète, parce qu'une version partielle, vu la dictature du nombre de signes, dictature inévitable, a été parue dans bibliothèque, qui a, vous avez le compte-rendu complet de ces enquêtes, mais sinon, vous pouvez vous rapporter plutôt à l'ensemble, sur le, maintenant, c'est en libre accès, puisque ça a plus d'un an, sur le site de l'ENSIB, l'ensemble du dossier de ce numéro. Bien, on va revenir au niveau. Alors, ce vécu, il n'est pas propre aux bibliothécaires, bien sûr. Alors, il y a la sphère culturelle, il y a aussi une représentante de la Gazette des communes, la Gazette des communes, a publié une série d'articles qui s'appelle « Malaise entre élus et professionnels ». Et souvent, alors, dans d'autres secteurs, notamment le spectacle vivant, par exemple, etc., qui n'a pas la même position que nous, qui ne sont pas, en général, des fonctionnaires, mais enfin, voilà. Et donc, il y a cette question des relations entre élus et secteur culturel. Il y a aussi « Malaise général des fonctionnaires territoriaux », c'est aussi dans la Gazette, « Les clignotants passent au rouge », donc il y a eu une enquête, qui est une enquête, je dirais assez classique, sur le milieu de travail, qu'on peut retrouver aussi dans d'autres milieux de travail, par exemple, privés, mais qui a sa traduction en collectivité territoriale. Et pourtant, je dirais, j'en suis témoin comme Léane-Marie Bock, il peut y avoir une complémentarité fructueuse de la reconnaissance, de la compréhension du rôle de chacun pour le bien du service public. Et j'ai personnellement traité, dans cette optique, comment comprendre les relations, enfin, les positionnements réciproques des élus et des fonctionnaires. Voilà. Alors, nous vont parler successivement. D'abord, je passe la parole à Carole Knoll, qui va dire absolument tout ce qu'elle veut. Oh, chouette ! Liberté de parole absolue, ça, c'est chouette ! Bonjour ! Est-ce que je suis audible jusque dans le fond en mettant ce volume-là ? OK. Juste une présentation rapide me concernant. J'ai travaillé dans les domaines de la petite enfance, de la formation, de l'enseignement, de l'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation d'illettrisme via l'ex-ANPE. Et j'ai intégré la fonction publique territoriale par choix. En étant... Alors, je n'aime pas l'expression cadre intermédiaire. Donc, cadre... Parce qu'on est toujours l'intermédiaire. Même quand on est directeur général, on est intermédiaire entre les élus et puis les directeurs généraux de juin. Donc, on est toujours en situation de cadre intermédiaire. cadre de premier niveau. Puis, comme ça a été dit, administratrice territoriale par voie de concours. Et pour moi, le service public, ça a un sens, ça a des valeurs. Et je ne suis pas venue par hasard parce que j'ai vu de la lumière, mais je suis venue parce que j'ai la conviction que le service public a un rôle indispensable à tenir dans notre société. D'où le bouquin qui essaye de prendre le contre-pied d'un courant dominant qui dit que les fonctionnaires sont non seulement sots et trop payés, mais en plus paresseux. Alors, les tensions avec les élus, chacun sa place, c'est le titre du temps qu'on va passer ensemble. Je dirais chacun a sa place, le A étant sans accent. Chacun a sa place parce que chacun a une légitimité. Elle est différente selon qu'on soit élu ou selon qu'on soit bibliothécaire, mais chacun a sa légitimité. Einstein disait un problème sans solution est un problème mal posé. Je vais essayer de poser le problème et puis ensuite, on pourra bien entendu en échanger avec vous parce qu'on est aussi là pour ça. L'élu a la légitimité, lui, du suffrage universel et c'est lui qui décide. Voilà. Ça, c'est simple. C'est une règle de base. Le bibliothécaire, lui, a la légitimité de la compétence technique et professionnelle et c'est lui qui éclaire normalement la décision de l'élu et qui ensuite met en application. Vous voyez que je ne me fais pas entrer dans la légitimité de l'élu et l'appartenance à un parti politique et je ne fais pas entrer non plus dans la légitimité du bibliothécaire l'appartenance à une association ou à un réseau ou l'adhésion à une charte parce que ces formes de légitimité, parti politique, adhésion à un réseau ou adhésion à une charte, ce sont des légitimités externes, extérieures au fonctionnement que vous avez à conduire au quotidien. C'est un peu comme le papa ou la maman qui se promène avec son gamin, il n'arrive pas à se faire obéir et il dit tu vois là-bas il y a le cité passage, le policier, le gendarme, il va venir... Non, non, la légitimité elle se construit sur le terrain et elle se construit au quotidien. Alors ça, cette répartition, c'est dans... Sur papier ça va bien mais nous ne sommes pas les uns et les autres, je pense qu'on a tous des vécus à partager dans le monde des bisounours et dans la vraie vie il y a aussi ce que... Alors ça c'est Denis Lamazel qui a écrit ce bouquin-là il y a aussi ce qu'il appelle une zone grise c'est-à-dire de façon caricaturale on a des élus très intrusifs qui voudraient bien être chefs de service d'autres qui sont dans le laisser-aller mais le laisser-aller ça peut être aussi une forme de je vous fais confiance faites, décidez et puis les deux types de bibliothécaires ça c'est ce que je suis allée voir aussi parce que j'ai profité pour faire le tour des stands et dans les paroles qui reviennent c'est des bibliothécaires certains subissent en disant ben voilà on n'y peut rien c'est comme ça et d'autres qui sont au contraire proactifs ça c'est le schéma un petit peu simple on a aussi pour complexiter le tout des élus qui ont des compétences ou des appétences pour la matière est-ce qu'il vaut mieux quand on est bibliothécaire avoir un élu qui a lui-même été bibliothécaire ou qui s'y connait bien ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un novice à qui on va pouvoir faire passer un certain nombre de messages on a aussi pour densifier cette zone grise des bibliothécaires qui sont impliqués localement quand vous travaillez dans une bibliothèque dans une commune de moyenne importance et que vous habitez dans cette commune vous n'avez bien évidemment pas la même relation aux usagers que si vous habitez la commune voisine ou à 30 ou 50 km sachant en plus et ce sera je vais forcer encore cette zone grise en disant ce que portent les élus ça n'est pas forcément strictement identique à ce que portent les citoyens ni strictement identique à ce que portent les usagers donc vous êtes au milieu de tout ça dans une espèce de contexte un peu compliqué et aujourd'hui pour donner une autre maxime quand le vent commence à souffler il est temps de savoir où aller et aujourd'hui on en est là on en est là pour bien sûr on pourrait dire pour des raisons de budget parce qu'on a des budgets contraints donc ça veut dire réduction peut-être des achats ça veut dire aussi peut-être réduction des personnels qui travaillent à vos côtés mais on a surtout eu aux dernières élections municipales un raz-de-marée je ne parle pas de la couleur du raz-de-marée je parle d'élus qui sont nouvellement élus et qui ne connaissent pas pas forcément le fonctionnement et les missions et les distinctions entre les missions d'un élu et les missions d'un fonctionnaire ça c'est quelque chose qui nous revient en écho vraiment de la part de gens de terrain et d'élus qui sont pardon de fonctionnaires qui sont en place depuis un certain temps en disant il y a des élus on a l'impression qu'ils connaissent pas mais oui ils connaissent pas c'est normal il y a un certain nombre de règles qu'on doit leur aider à bien avoir en tête les marchés publics ça s'improvise pas le fait de passer par la hiérarchie pour aller voir l'agent sur le terrain ça s'improvise pas et il n'y a pas forcément mauvaise volonté de la part des élus il y a tout simplement une nécessité comme vous quand vous avez appris vos fonctions pour la première fois comme moi aussi il y a une phase d'apprentissage et de calage qui est en train de se faire donc quand le vent souffle comme aujourd'hui il me semble important et c'est ça que je soumets aussi au débat de se rappeler les fondamentaux un des fondamentaux quand on est fonctionnaire c'est qu'on a le devoir d'obéissance alors quand on est dans le privé c'est la même chose en principe on obéit à son employeur quand on est dans l'associatif c'est la même chose les fonctionnaires ont juste ça écrit quelque part en disant vous savez à quel moment on a le droit de ne pas obéir on a le droit de ne pas obéir quand l'ordre est manifestement illégal et est-ce que ça suffit et ça ne suffit pas il faut qu'il soit manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public c'est-à-dire que si on vous donne un ordre illégal vous êtes en tant que fonctionnaire dans l'obligation de l'appliquer cela dit et c'est un conseil qu'on donne largement essayez de vous faire écrire l'ordre parce que ça ensuite si vous vous retrouvez devant les tribunaux ce sera compliqué de montrer qu'on vous avait donné une consigne manifestement illégale consigne illégale qui ne vient pas forcément des élus on est clair ensuite dans les choses qui doivent être vraiment bien stabilisées c'est de se rappeler qu'en tant que bibliothécaire vous avez aussi un devoir d'éclairer l'élu et d'apporter un certain nombre d'outils d'aide à la décision je suis allée faire un tour sur les stands un certain nombre je suis allée voir les libraires les libraires ne sont pas contactés plusieurs moulons dit ils n'ont pas de contact avec les élus c'est vraiment les bibliothécaires ça c'est domaine réservé aux bibliothécaires ensuite aussi sur un certain nombre de stands ils ont parfois les difficultés à faire la différence entre qui fait quoi entre élus et fonctionnaires entre élus et bibliothécaires c'est pas neutre ça veut dire que là aussi il y a sans doute un travail pédagogique à faire donc vous êtes là pour éclairer la décision mais encore faut-il avoir un certain nombre de chiffres de stats de tableaux de bord ça ça peut aider l'élu dans sa prise de décision je dirais surtout encore faut-il avoir une force de conviction et parfois on peut être habité par un certain nombre de convictions personnelles qu'on a du mal à faire passer et plus vous arriverez alors ça peut être je disais des stats des tableaux de bord mais des projets aussi il me semble on pourrait en échanger avec notre élu bien sûr que les élus sont intéressés par des projets le rôle d'un élu c'est de vous dire tenez je voudrais qu'on aille dans tel sens et puis à vous de construire plus vous prenez la main sur une consigne qui vous est donnée plus vous gardez votre marge de manœuvre et plus vous permettez que chacun ait sa place y compris c'est pas réservé au cadre c'est aux collaborateurs c'est pour tout le monde et puis ensuite la nécessité de mettre en application et de rendre compte mettre en application une consigne c'est pas suffisant encore faut-il régulièrement rendre compte alors vous avez ici je sais pas si vous y êtes allé mais l'association cyclo-biblio qui est très intéressante qui m'expliquait c'était la présidente qui était sur le stand si j'ai bien compris qui m'expliquait alors vous savez ils prennent les bicyclettes et ils font un trajet et en même temps ils s'arrêtent ils visitent des bibliothèques et voilà et qu'il y avait une belle complémentarité élu-association parce que du coup il y a des lieux de rencontre des espaces et quand il y a un élu et que son cabinet a bien fait le travail et que parce qu'une association c'est un petit peu plus difficile de se faire entendre et bien il y a la presse et puis du coup ça permet de donner un éclairage et à la politique conduite par l'élu et à cette association et vous-même aux bibliothécaires donc il y a des lieux de rencontre qui sont qui sont performants entre eux et qui sont intéressants et où chacun a quelque chose à gagner à partir du moment où on est lisible c'est-à-dire où il y a du sens et où on est visible c'est-à-dire qu'on montre à voir on est dans je pense dans les bibliothèques vous êtes un petit peu comme je suis dans le social on a les compétences de savoir on a le savoir on a le savoir faire on a le savoir être mais le faire savoir qui est une compétence fondamentale aujourd'hui je ne suis pas sûre que nous l'ayons tous développé et c'est pas spécifique aux bibliothécaires ni même à la culture c'est vrai pour l'ensemble des politiques publiques que ce soit le social que ce soit les routes que ce soit donc sur ces questions de lien élu fonctionnaire élu bibliothécaire ou élu fonctionnaire en général l'INET dont je suis issue s'est posé la question sur l'éthique vous savez l'éthique c'est ce qui on parle de déontologie on parle de code et puis l'éthique c'est ce qui nous reste quand la déontologie ne définit pas tout il y a une zone là aussi on est dans la zone grise qu'est-ce qu'on fait dans des situations un peu particulières par exemple je ne sais pas vous avez un élu qui vient visiter votre bibliothèque et qui ne vous a pas prévenu avant est-ce que vous en êtes informé par les collaborateurs qui sont à la bibliothèque si c'est vous qui dirigez cette bibliothèque qu'est-ce qui a été dit à cet élu est-ce que du coup vous vous sentez frustré vous n'osez pas dire ou est-ce que vous êtes plutôt en disant mais vous n'auriez pas dû comment est-ce qu'on fait pour être ni hérisson ni paillasson une juste mesure entre les deux une règle quand vous avez une difficulté quelle qu'elle soit pensez à ne pas rester seul ça ne veut pas dire trouvez-vous des appuis au sein de la collectivité ça ne veut pas forcément dire faites appel à un syndicat ça veut tout simplement dire faites appel au réseau et c'est là où les associations ont un rôle capital à jouer quand on a un doute sur la place entre élu et fonctionnaire c'est intéressant d'en parler à ses pairs en conclusion de l'exposé liminaire juste une cette fois-ci c'est là-haut ceux qui s'expriment le maître du taoïsme donc bien avant Jésus-Christ et l'important c'est de savoir où on va vraiment je pense et pour savoir où on va je trouve ça très enfin voilà je vous le livre trop loin à l'est c'est l'ouest attention à où on va merci Carole pour cette direction donnée et maintenant Anne-Marie va dire ce qui lui chante voilà donc un témoignage tout simplement de de ma propre construction je ne sais pas si si ça se dit ça fait un peu psychanalytique tout ça voilà donc du parcours en fait de relations et d'expériences que j'ai pu avoir tout au long de 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 cette histoire de de ma vie professionnelle moi je suis une personne de terrain j'ai des expériences fortes en bibliothèque de quartier en bibliothèque en médiathèque de ville moyenne en bibliothèque départementale là on va dire c'est pas le bouquet final mais presque puisque je travaille au quotidien avec 46 conseillers départementaux et je nous sommes en relation à la bibliothèque départementale au moins avec 205 maires puisqu'il y a 537 communes dans le barin mais là avec une position un peu biaisée puisque jusqu'ici nous avions des financements donc forcément la relation dans ce cas là est tout à fait particulière donc je vais je vais pas forcément m'étendre là dessus ce que je en faisant un petit peu un point complet sur tout cela au risque peut-être de pas choquer parce que quand même je pense que mon parcours professionnel une espèce de tonicité en fait cette conviction qui est un mot que je partage avec vous madame et bien je le dois peut-être plus aux élus que j'ai rencontrés qu'à mes supérieurs hiérarchiques à travers eux dans la relation que j'ai et que j'ai encore avec eux et bien il y a eu des marqueurs des temps forts sur lequel est venu on va dire se poser une forme d'intuition et le premier gros marqueur c'est que donc j'ai été assistante de conservation puis bibliothécaire territoriale et j'ai fait ma crise de la quarantaine à l'Ansib et donc le premier gros marqueur ça a été dans ce projet de requalification de la prison d'une ville moyenne donc de Hagenau où et bien je me suis rendu compte que l'élu à la culture était le seul dans l'équipe municipale à croire en ce projet de médiathèque et que tout compte fait nous étions les deux seuls à pouvoir nous épauler avoir cette conviction partagée et que et bien dans la relation à l'élu je pense que la notion donc de partage d'un projet de mobilisation sur un projet c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et que souvent l'élu est souvent très seul dans certaines situations et que le compagnonnage avec un bibliothécaire et bien nourrit aussi sa réflexion et vraiment fait avancer l'ensemble alors dans ce monde idéal qui était notre relation dans le cadre de ce projet de création de médiathèque un jour il est arrivé une phrase où là cette belle dynamique c'est non pas arrêté mais où là je me suis dit ouh ça y est tes limites là tu les connais et cette phrase c'était je me souviens très très bien de la situation on discutait d'un sujet je vous dirai peut-être lequel après et puis à un moment donné il m'a regardé il s'est arrêté il me dit on s'est très bien entendu jusqu'ici Anne-Marie donc à partir de là première expérience forte où là ma place au travers de cette simple phrase était bien précisé reprécisé parce que peut-être qu'il y avait eu dans le foisonnement du projet voilà ensuite le deuxième bon changement non pas de municipalité mais d'élu à la culture et là je me retrouve avec un élu qui est un dirigeant d'une multinationale américaine et là j'apprends autre chose avec lui j'apprends que en un quart d'heure chaque mois je l'informe des projets de la médiathèque je lui demande d'arbitrer certains points et j'ai ce travail de conviction à faire pour construire le futur et pour lui faire prendre conscience de tous les enjeux et de tout ce qui se vit à la bibliothèque et là nous trouvons donc notre rythme un quart d'heure par mois c'est quand même l'eldorado et donc j'apprends à m'organiser et à avoir cette préparation et à trouver les bonnes modalités de dialogue avec lui et là je me rends compte qu'en fait plus le temps passe et très très vite tout compte fait ce n'est absolument pas la peine que je lui parle aucunement de problèmes techniques ça c'est vraiment alors là mais que je puisse à travers ma relation au public et ça j'insiste là dessus souvent on m'a dit que j'étais un peu démagogue avec ça mais enfin bon le fait que je puisse faire cette expérience du public moi en tant que directrice et que ce ne soit pas de la science fiction de lui dire pour avoir entendu à la banque d'accueil ceci pour avoir rencontré telle personne à telle animation voilà je pouvais lui porter à connaissance et bien des tout simplement ce que la population de la ville pouvait ressentir de certaines décisions etc. et du coup la manière dont il me voyait était je pense extrêmement liée à ce lien qu'il pouvait avoir à travers moi avec un certain type de population qui n'était pas forcément celui qu'il rencontrait au quotidien au travers des associations sportives des politiques seniors etc. donc le bibliothécaire n'est pas vu à travers sa technicité et puis j'ai fait troisième gros point j'ai fait un pas de côté quelques années après et notamment avec cet élu là et bien il s'est passé cette expérience plutôt courte mais où j'ai pu vivre à travers une campagne électorale ce que c'était non pas de porter un projet mais bien de concevoir une politique et c'est là où je me suis rendu compte que la vision que j'avais de mon rôle et de ma connaissance du territoire à travers ma posture de directrice de médiathèque où j'avais voilà 7600 abonnés actifs on a l'impression de tout connaître on voit toutes sortes de partenaires de catégories de population c'était mais rien ou peu je sais pas quand même non plus très peu par rapport à d'autres enjeux qui me sont apparus à ce moment là et j'ai découvert ce que ça pouvait être pour un élu la politique sportive les associations etc. donc ma vision a vraiment changé et c'est à partir de là que quand j'ai changé de poste je l'ai abordé on va dire d'une façon très empathique et qu'aujourd'hui quand je me rends dans une commune et bien avant de parler de lecture publique je demande vraiment quels sont vos projets quelles sont vos préoccupations du moment quels sont les grands enjeux et après on peut arriver on va dire à la thématique de la lecture publique parce que ce dont je me rends compte aussi c'est que les bibliothécaires se plaignent souvent des élus mais est-ce qu'ils s'intéressent vraiment à eux est-ce que nous nous intéressons vraiment à l'ensemble des problématiques qu'ils ont à gérer et de leur contexte donc c'est vrai qu'à ce moment là je me suis à travers certains projets à la bibliothèque départementale notamment et bien des élus qui ne dorment pas la nuit pour des projets de lecture publique j'en connais un paquet j'en ai connu un paquet et je pense que ça c'est quand même aussi quelque chose que je souhaite souligner et aujourd'hui c'est vraiment au coeur de ma démarche de ma relation avec les élus c'est d'abord avant de parler de lecture publique c'est vraiment d'élargir les choses ça veut dire aussi que le travail du bibliothécaire c'est évidemment repose de plus en plus sur cette capacité à ouvrir ses écoutilles à tout moment et à transformer cela en une vision qui peut amener apporter à l'élu et sur laquelle baser également sa façon de construire des projets et puis très récemment puisque cette histoire n'est vraiment pas du tout terminée je discutais avec un élu à la fois président de communauté de communes vice-président du conseil départemental etc et on parlait de réseau intercommunal de lecture publique avec une grande médiathèque et puis il m'arrête dans ce que je lui présentais il me dit mais en fait votre histoire de lecture publique c'est exactement la même chose qu'avec le château d'eau et la politique de l'eau et alors là je me dis mais racontez-moi c'est quoi cette affaire bah oui il faut de l'eau de qualité avec un bon débit qui règle le territoire voilà et là je me suis dit ah ça c'est une énorme analogie et je la recycle et je la réutilise avec son autorisation parce que c'est aussi parler à un moment donné le même langage et trouver des corrélations entre la manière dont les élus conçoivent une politique et puis les projets et nos missions et aussi la réalité d'autres politiques et la manière dont elles se construisent alors pour voilà moi j'ai aussi trois mots clés la notion de conviction qui est extrêmement forte une construction permanente et puis sans sous-estimer la part de l'intuition évidemment voilà je je pense que on a tendance à empiler les attentes par rapport aux élus et il faudrait plutôt qu'on construise les projets qu'on compile plutôt autre chose que des attentes mais bien des propositions et d'être toujours 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 quelle que soit la situation dans la proposition alors je n'ai pas comme le disait Dominique je ne peux pas vous faire état de tension ce serait insupportable pour moi de travailler de toute façon en ayant des tensions en travaillant en BDP avec notre travail toute la journée donc des contrariétés bien sûr évidemment des moments où il faut du temps pour digérer quelques situations et puis au final on arrive à rebondir on arrive toujours à rebondir on arrive toujours à trouver des solutions si petites soient-elles et avec voilà beaucoup de créativité je pense donc ça aussi c'est quand même un ingrédient important de pouvoir voilà l'élu je pense pour lui on doit lui amener des solutions plutôt que lui poser chaque jour un nouveau problème je pense que c'est quand même ça notre rôle alors dans ce que j'identifie un peu comme comme point de tension des choses mal posées et surtout au mauvais moment pour moi la question de la temporalité elle est extrêmement importante on n'a pas la même relation avec un élu on lui pose pas on lui fait pas les mêmes propositions de la même façon en début de mandat ou en fin de mandat ou en milieu de mandat il y a aussi le rythme de la collectivité qu'il faut bien avoir en tête donc plutôt des choses mal posées au mauvais moment alors évidemment je parlais de conviction moi enfin après chacun intellectuellement a ses propres mécaniques mais j'ai toujours mes argumentaires près dans ma tête parce que quelquefois j'ai vu aussi des projets d'importance qui se dénouaient en 10 minutes d'une discussion fortuite et c'est souvent la rencontre de deux personnes à un moment qui est le bon qui permet de pouvoir avancer j'identifie aussi la relation au public et ce que nous en faisons dans notre relation aux élus une méconnaissance aussi des préoccupations des élus par les bibliothécaires voilà et dans un petit peu les sujets du moment je pense que notamment que ce soit en réseau urbain ou dans les départements nous sommes dans ce moment aussi de renforcement de la territorialisation où effectivement l'ancrage plus fort des élus sur le territoire oblige les techniciens amène les techniciens dans une aventure nouvelle et que là en tout cas c'est une attente forte de notre président d'avoir cette forme d'équipage qui se crée avec la question quand même aujourd'hui de la taille des territoires voilà dans les contrariétés je peux quand même citer un exemple concret qu'on a beaucoup vu en bibliothèque départementale et que vous vivez aussi sans doute dans d'autres situations par exemple la réforme des rythmes scolaires a pu sans doute constituer voilà une source de tension que ce soit en termes d'espace en termes d'injonction on ferme la bibliothèque c'est pas grave il faut que les bibliothécaires interviennent ailleurs donc c'est vrai qu'il y a aussi un tel on va dire niveau de changement dans nos métiers que ce soit par rapport aux contraintes humaines budgétaires la diversité des missions que nous avons à gérer la conduite du changement au quotidien c'est tous les jours tous les jours tous les jours avec les équipes les usagers que quand effectivement on a en face de nous des élus qui sont dans une qui peuvent nous renvoyer une forme d'indifférence on se sent dans le déni de tout cela et donc voilà il y a toujours ce travail de conviction à doser et avec un calendrier aussi à gérer donc voilà alors qu'est-ce que j'avais encore noté on a souvent le sentiment en tant que bibliothécaire qu'on cumule les problèmes alors que les élus cumulent les mandats donc on a parlé préalablement non mais ça s'arrange mais c'est vrai qu'en bibliothèque départementale en l'espace d'une demi-heure vous savez plus si vous adressez au maire au président de la comité de commune ou au conseil départemental mais ma voisine madame Lema n'est pas du tout dans ce cas donc ça aussi ça peut voilà on est aussi dans des situations quelquefois un peu brouillées mais bon maintenant donc voilà un peu mon témoignage Dominique merci Anne-Marie et il est quand même temps d'entendre une élue Marie-Paul Lehmann vous avez une carte blanche pour dire ce que vous avez décidé de nous dire je vais renier sur mes 10 minutes pour les laisser à Anne-Marie bien bonjour à toutes et à tous alors je j'ai un petit peu enfin je remercie Anne-Marie pour le superbe plaidoyer en faveur des élus parce qu'en début de séance j'avais un petit peu l'impression d'être le vilain petit canard noir dans cette assemblée qui allait prendre qui allait prendre tous les coups oui la précédente je me suis permise de m'installer au fond et ce que j'ai entendu m'a un petit peu catastrophé je ne pensais pas que les tensions avec les élus pouvaient être à ce point donc j'ai pas j'ai pas perdu ma journée parce que je me suis rendu compte d'un certain nombre de difficultés que vous que vous vivez au quotidien dont je pense la très 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 grande majorité des élus n'ont pas conscience alors je Dominique en me présentant vous disait que j'avais trois casquettes d'élus maires d'une toute petite commune mais alors c'est absolument pas significatif puisque la commune dont je suis maire a 127 habitants alors vous dire que la lecture publique c'est pas notre souci j'ai été pendant deux mandats vice-présidente d'une communauté de communes de 17 000 habitants et donc j'étais en charge de la petite enfance et de toutes les politiques jeunesse culture etc et depuis 2009 je suis conseillère générale et maintenant départementale ce qu'Anne-Marie disait les trois casquettes qu'elle qu'elle me trouve pouvoir mettre et enlever au moment où il faut je pense oui je pense que j'y arrive assez facilement parce que je suis quelqu'un de très pragmatique et je suis quelqu'un qui qui aime les gens et les bibliothécaires aussi bon je suis moins vilain petit canard trêve de plaisanterie je crois que il est il est important que chacun ça a été dit par madame par madame Knoll chacun a sa place et le a sans accent est très 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 important l'élu alors je peux vous parler vous êtes tous vous êtes tous des professionnels moi j'ai beaucoup plus l'habitude de travailler avec des bénévoles c'est une autre dimension parce que l'élu de base le maire lorsque il est élu très souvent il est issu du monde associatif très très souvent il est très sensible à ce que veut la population et très souvent aussi la population veut une bibliothèque alors elle ne sait pas trop ce que ça veut dire une bibliothèque on a encore la vision un petit peu de la petite mamie bénévole qui qui range les livres j'entends très souvent aussi mais est-ce que est-ce que c'est nécessaire une bibliothèque dans un petit village il y en a déjà une à l'école c'est la preuve que les gens ne font pas la différence entre votre métier même la partie de votre métier qu'un bénévole est aussi en capacité de 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 réaliser puisqu'il y a une formation quand même obligatoire est-ce que les gens pensent savoir d'une bibliothèque donc il y a vraiment un besoin de d'information de faire savoir ça a été dit à un moment le savoir faire c'est une chose mais le faire savoir le faire connaître c'est à mon sens quelque chose de primordial alors ça concerne la population mais ça concerne forcément aussi les élus parce que l'élu au départ de son mandat ou de ses mandats et bien il est issu de cette population qui n'a pas le savoir je suppose que les tensions que vous pouvez ressentir proviennent essentiellement de cet état de fait évidemment il y a des élus qui pensent tout savoir qui sont les plus beaux qui sont les meilleurs ils ont eu un taux d'élection très important donc voilà on a ce que vous disiez ou ce que disait Carole tout à l'heure c'est la légitimité mais il y a aussi plein d'élus qui sont preneurs d'apprendre de comprendre surtout de comprendre les mécanismes le pourquoi du comment je pense que toute la nouvelle génération qui arrive et ça en dehors de tout parti politique j'insiste vraiment j'insiste vraiment là-dessus les élus de base ne font pas de politique politicienne et je pense que partout en France vous avez des élus comme ça les grandes villes les grandes agglomérations forcément c'est toujours un petit peu politisé peut-être même un petit peu beaucoup mais dès qu'on sort des grandes agglomérations l'élu son souci premier n'est pas la politique il veut vraiment être au service de sa population et travailler au bien-être de sa population j'avais noté aussi la problématique actuelle des élus c'est vraiment un problème financier nous sommes actuellement dans une crise très profonde et bon on va pas revenir sur sur les politiques gouvernementales qui qui nous baissent les dotations d'année en année dans les conseils municipaux dans les dans les conseils communautaires il faut faire des choix et des choix drastiques au conseil dans les conseils départementaux aussi des choix douloureux et dont je suis bien obligée de le reconnaître la culture en général va faire les frais c'est c'est une évidence mais je vous assure que dans du moins au département du barin ces choix sont faits dans la douleur mais vraiment dans la douleur on l'élu n'y est pour rien c'est c'est une c'est une un état de fait dans notre pays actuellement dont les élus vous mais aussi la population va subir les conséquences donc tout ça ce sont des des conflits des conflits à gérer voilà mais qui qui ne sont pas de notre fait directement mais que nous sommes bien obligés d'accepter il y a aussi le côté le côté réglementaire votre élu il est il est officier de police judiciaire il est obligé il est obligé de faire appliquer toute la réglementation il ne la connaît pas forcément donc il y a souvent des moments de tâtonnement et à un moment le coup près tombe parce que le préfet au dessus ou le trésorier ou peu importe en fonction de la problématique mais un hola donc il ne fait pas toujours la plupart du temps l'élu ne fait plus que ce qu'il aurait envie de faire il n'a plus que la possibilité d'appliquer ce que il a encore le droit de faire dans les compétences qu'il peut encore exercer et c'est encore une chose qui va devenir difficile avec la perte de la clause de compétence générale pour les départements et pour les régions au jour d'aujourd'hui personne ne sait avant que la loi nôtre ne soit définitivement votée personne ne sait comment les choses vont pouvoir être dispatchées entre les collectivités supérieures et les collectivités de proximité que sont les intercommunalités et les communes voilà des réelles difficultés qui vont mettre sans doute vos élus de très mauvaise humeur pendant les prochains mois et vous risquez peut-être d'être un petit peu le fusible voilà mais ça ne sera lorsque ça arrivera pensez à moi ça ne sera pas ça ne sera pas ça ne sera pas volontaire il sera bien obligé d'appliquer un certain nombre de choses par rapport aux intercommunalités très très souvent les intercommunalités n'ont pas forcément la compétence de la lecture publique c'est la commune là de fait à la base puisque la commune a toutes les compétences générales et lorsqu'une commune ne s'en sort plus lorsque le bénévolat a ses limites le la gentille BDBR vient dire ah ben écoutez vous êtes au dessus de combien je ne sais plus combien de mille ou trois mille habitants donc il vous faut un professionnel et bien voilà c'est marche arrière toute disant mais on ne peut pas se permettre d'engager un professionnel donc on va se retourner la commune se retourne vers son intercommunalité en disant help voilà il faut faire parce que la population a besoin la lecture publique c'est un c'est un véritable service public on peut on peut vraiment décliner enfin on 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 concerne tout toutes les tranches de la population de la toute petite enfance jusqu' jusqu'aux personnes âgées et dans la ruralité c'est quelque chose de très important surtout pour les personnes âgées donc voilà on s'adresse à l'intercommunalité qui doit qui doit venir au secours de des communes pour continuer ce service public et là ben forcément on n'a on n'a pas toujours on n'a pas toujours l'élu qui a qui a l'écoute ou la compréhension Anne-Marie le disait le disait tout à l'heure parfois il faut avoir la chance de tomber sur l'élu qui est réceptif et qui va porter avec vous la bonne parole c'est pas c'est parfois un travail de longue haleine parfois on perd un mandat ça n'arrive que plus tard mais Anne-Marie a raison il ne faut jamais désespérer il ne faut jamais perdre la moindre occasion même même autour d'un verre parfois il y a il y a beaucoup les les troisième mi-temps des réunions sont souvent très fructueuses et et font avancer et font avancer les choses moi j'en reste persuadée et c'est quelque chose que je vis au jour le jour si je devais si je devais je vais m'arrêter si je devais résumer le ou donner une image de ce que de comment moi je vois l'élu c'est comme c'est comme c'est comme un médecin généraliste il touche à tout il va il va s'occuper de la lecture publique mais il va également s'occuper des problèmes des voisinages des crottes de chiens dans son village dans sa commune etc c'est c'est vraiment un médecin généraliste et lorsque vous lui lorsque vous vous venez le voir avec un un cancer de je ne sais pas quoi n'importe quoi et bien il ne sait pas faire et donc il faut il faut que vous ayez conscience de ça il ne va peut-être pas le reconnaître parce que parce que quand même il a la légitimité mais je suis sûre que en en y mettant les les formes vous pouvez arriver à à le faire à le à lui faire engager le médecin spécialiste à ses côtés pour le pour le guider et pour que les bonnes les bonnes formules soient trouvées pour faire avancer la lecture publique sur le territoire j'en suis persuadée merci pour votre écoute merci beaucoup et ici nous avons assez parlé c'est à vous il y a des micros dans la salle il y a des doigts qui se lèvent voilà bonjour Amaëlle Dumoulin réseau des bibliothèques de Dunkerque on dit souvent quand il y a des tensions entre deux personnes il faut mettre un peu tiers je m'interroge sur la place de la démocratie participative et sur les atouts qu'elle peut représenter ou pas parce que quand on met du tiers on prend les choses aussi plus complexes à Dunkerque on s'apprête enfin depuis les élections des fabriques d'initiatives locales ont été lancées et à la bibliothèque on s'apprête à lancer une fabrique d'initiatives locales autour du projet de médiathèque qui verra le jour dans deux ans donc ça va commencer en septembre j'ai pas du tout de témoignages là dessus mais je m'interroge beaucoup sur l'atout que ça peut éventuellement représenter pour favoriser une intelligence commune des problématiques grâce à la participation des habitants et voilà si quelqu'un a une expérience à partager ça m'intéresse ça marche oui une toute petite réponse mais vraiment dans le territoire où je suis élue nous sommes en train de mettre cette démocratie participative en place parce que nous nous rendons nous nous rendons compte que la la collectivité comme comme par exemple a ses limites elle a ses limites financières elle a ses limites intellectuelles et mais il y a il y a une volonté il y a une volonté d'avancer et c'est la seule la seule chose que nous avons trouvée pour l'instant pour faire avancer le débat et vraiment à la fin à la fin de l'histoire prouver aux élus du territoire que c'est une demande forte et un besoin de la population alors je j'ai pas de retour d'expérience parce que nous allons nous allons le mettre en place mais la difficulté que je vois dès le départ et pourtant je ne veux absolument pas être pessimiste parce que je suis plutôt de nature optimiste et et on y va et puis on on essaye on se on se fracasse le nez c'est pas grave on recommence j'ai très peur de la participation de de la non-participation du public parce que pour mobiliser actuellement la population et bien c'est c'est très difficile les gens sont devant leur tablette les jeunes sont devant leur tablette les adultes sont devant leur télé éventuellement une vie associative juste pour son épanouissement personnel et on n'a plus du tout le sens de l'intérêt de l'intérêt commun donc pour moi ça va être ça la difficulté si on arrive à mettre les gens autour de la table je ne me fais pas de soucis il en sortira quelque chose de concret si je peux compléter la Saône-et-Loire a fait quelque chose d'intéressant à travers le projet Sirius où les aveux ont été demandés mais je partage complètement l'analyse qui est faite le risque c'est la non-participation et du coup la sur-représentation de toujours les mêmes personnes ou de toujours les mêmes courants de pensée pour compléter sur la Saône-et-Loire mais j'ai aucune action si ce n'est que c'est encore ma fonction publique de rattachement mais c'est Doux 2017 a été bâti aussi pour partie en ayant questionné les habitants du Doux sur le président le président du conseil général à un moment souhaitait faire participer les jeunes et donc mettre en place un conseil départemental donc le ex-conseil général des jeunes et finalement du fait de l'éclairage d'un certain nombre de techniciens il a fait un choix qui me semble intéressant parce que ce n'était pas quelque chose d'ancien les conseils départementaux des jeunes fonctionnent bien c'était quelque chose de nouveau il y a un an ou deux et c'était de dire il y a d'autres moyens que de réunir les jeunes dans un conseil départemental pour les faire participer et notamment l'utilisation du web voilà donc en effet en se tournant vers d'autres technologies et en utilisant je ne sais pas dans vos bibliothèques vous avez aussi peut-être de temps en temps des cafés citoyens des choses comme ça là il y a moyen de recueillir la parole des personnes sans forcément les réunir autour d'une table de façon formelle Annie Dorland de la BPI délégation à coopération c'est juste pour apporter un éclairage pour la collègue de Dunkerque il y a des exemples qui existent déjà il y a le zoo bien sûr qu'un certain nombre d'entre vous connaissent où là la commune s'est appuyée sur ce qui s'appelle la 27ème région c'est à dire un cabinet qui fait du co-design de service donc à travailler avec la population important voilà il y a aussi des exemples à l'étranger ça se fait beaucoup alors sans doute qu'on les trouve sur le site de l'IFLA la section des biothèques publiques il y a l'IFAC ça se fait quand même beaucoup et je pense que c'est une démarche vraiment importante et pour citer quelque chose qui se rapproche de votre problématique avec la taille de votre commune Saint-Aubin-du-Pavail en Ile-et-Vilaine 700 habitants qui a créé sa bibliothèque vraiment une démarche volontaire des élus pour la créer avec les habitants et plus loin pour la faire fonctionner avec les habitants donc il y a un salarié 700 habitants mais aide du conseil général pendant 3 ans maintenant voilà ils assument tout seul et une grosse équipe de bénévoles 19 dont chacun utilise ses compétences pour faire animer la bibliothèque et surtout aussi appelle aux habitants qui viennent animer des ateliers à la bibliothèque ça continue la co-construction elle se fait aussi dans la durée donc il y a des exemples alors j'en connais moi en France la taille d'une ville comme Dunkerque mais je suis ravie d'apprendre que Dunkerque se lance dans cette aventure alors bien sûr ce sont des méthodes mises en place par les élus c'est de leur responsabilité de mettre en place ça par ailleurs la société civile sur un territoire des associations peuvent faire vivre la parole des gens à la société civile mais évidemment nous en bibliothèque nous ne sommes que dans le cadre de ce qui a été décidé par les élus dans une affaire comme ça autre doigt qui se lève oui bonjour je m'appelle Emmanuelle Sunet je dirige une bibliothèque dans la banlieue sud-est de Paris donc en fait là je suis à un point de changement donc cette question m'intéresse beaucoup parce que nous sommes en période de restriction budgétaire comme tout le monde donc plutôt que de faire moins et moins bien avec moins de moyens et moins bien moi je voulais proposer à mon élu à la culture de définir des priorités ce qui n'était pas du tout habitué à ça parce qu'on était dans une politique de la lecture plutôt indéterminée où on essayait de desservir tous les publics et j'avais une élue qui était peu disponible et qui va le devenir fortement puisqu'elle prend sa retraite au mois de septembre donc là j'appréhende un petit peu à savoir comment définir la place de chacun et je voulais avoir des conseils et pour partir sur de bonnes bases voilà vas-y vas-y moi je dirais que il y a quand même un point de départ c'est c'est tout simplement faire connaissance et puis identifier ensemble les modalités de la collaboration quelquefois c'est des choses très concrètes de dire voilà un rythme à trouver des moments où on va prendre un peu plus de temps pour discuter du fond des dossiers et des priorités vraiment ou des bilans d'action etc et puis des temps plus courts où là ça va être plus sur les enjeux du moment les priorités du moment donc c'est vraiment d'avoir ce dialogue avec l'élu sur comment en fait on organise notre relation soit voilà sur la question tout simplement d'un calendrier de moment voilà vraiment fixer être au clair déjà sur les modalités et de travail après les contenus on les amène plus facilement quand on sait quand on va pouvoir en parler et enfin voilà un peu ce que j'avais fini par par trouver comme faire comme constat que c'était grâce à cela en fait que à la fois moi en tant que directrice d'établissement je pouvais aussi pour l'équipe de la médiathèque dire cette décision sur la prise à ce moment là voilà dans le meilleur des cas si elle n'est pas prise à ce moment là et bien pourquoi elle n'est pas prise parce que l'élu a besoin d'informations complémentaires il a besoin d'y réfléchir aussi ils ne sont pas non plus des on ne consomme pas de la décision politique non plus je crois que ça c'est quand même très très important donc déjà commencer par fixer des modalités qu'est-ce qu'on discute à quel moment c'est souvent des choses c'est une chose assez simple mais une étape qu'on zappe souvent pour compléter vous allez là avoir l'occasion de conduire quelque chose d'intéressant pour le coup vraiment donc ça se conduit un petit peu comme une conduite de projet déjà la finalité le sens en premier vraiment le sens en premier et là c'est bien parce que vous nous avez parlé de faire moins avec moins je pense qu'il faut casser le mythe du faire plus avec moins ça suffit il y a un moment donné où on ne peut plus faire plus avec moins c'est comme si nos administrations n'étaient ni modernes comme si on n'était pas encore passé à l'ère de l'informatique enfin je pense que en tout cas dans le fonctionnement d'une bonne administration on n'a pas attendu d'avoir des restrictions budgétaires qui aujourd'hui s'imposent à nous pour travailler de façon optimale donc déjà dire en effet le message est clair on a moins on fera moins mais par contre on aura des priorités fortes c'est ça qui est intéressant c'est pas parce qu'on a moins qu'on va faire un petit peu de tout je pense que c'est la plus mauvaise solution de faire un petit peu de tout par contre on va avoir des axes forts donc quelle est la finalité des objectifs le calendrier c'est indispensable et surtout ce qu'on a tendance à oublier quand on est au coeur de la conduite de projet ce sont les étapes de validation quelle est votre marge de manoeuvre et qui doit vous valider quoi à quel moment de votre conduite de projet et puis ensuite aller jusqu'à la communication c'est quelque chose de sensible et d'important à qui on communique comment avec quel support et puis bien sûr comment est-ce qu'on va évaluer que la politique décidée par l'élu a bien été conduite par vous en l'occurrence et a bien donné les résultats escomptés donc je dirais méthodologie habituelle d'une conduite de projet mais appliquée de façon particulière parce que votre interlocuteur direct est un élu et que ça ne se conduit pas de la même façon avec un élu qui pourrait être votre supérieur hiérarchique par exemple je crois que c'est important dans les contraintes financières actuellement vous avez raison de ne pas faire plus mieux avec moins je suis 100% d'accord il faut arrêter ça par contre il faut avoir le courage et c'est vraiment du domaine du courage politique de fixer des priorités et de dire ça on fait on le fera bien on le fera mieux qu'avant et ça on fait plus voilà et à ce moment là je pense que les élus sont capables de comprendre ça enfin il faut le faire avec leur il faut les orienter vers ça en fait voilà si ça ne vient pas d'eux il faut les orienter vers ça et la population le public comprendra ça parfaitement c'est ce que j'appelle moi une gestion de bon père de famille voilà quant à la retraite de votre élu n'ayez pas peur une fois qu'elle aura compris les choses elle se trouvera encore d'autres occupations surtout si elle a des petits enfants oui bonjour Valérie Merville directrice de la bibliothèque des Lilas en Seine-Saint-Denis j'ai une question beaucoup plus générale en fait je m'interroge donc je vous pose la question de la même manière que je m'interroge sur le devoir d'obéissance du fonctionnaire on va dire en mise en regard avec une nouvelle loi concernant protégeant les lanceurs d'alerte c'est vrai que ça concerne davantage tout ce qui est de l'ordre développement technique scientifique développement technologie qui serait susceptible de remettre en cause l'ordre public mais je pense que des questions plus relatives à la culture pourraient aussi se poser enfin voilà je voulais avoir un petit peu vos retours si vous aviez un peu travaillé dessus est-ce que les décrets d'application sont sortis enfin j'ai pas plus d'informations c'est une question que je me pose j'ai personnellement pas suivi ça de très près mais plutôt d'assez loin le devoir d'obéissance de toute façon il est non négociable il est inscrit statutairement c'est comme ça on doit obéir sauf je vous ai dit il y a le et qui est quand même important protéger les lanceurs d'alerte ça va être intéressant en effet dans les domaines que vous avez cités pour ce qui concerne notre fonction publique territoriale il y a moyen de pouvoir quand même on a un certain nombre de il y a quelque chose de magique qui s'appelle la note c'est magique la note pour lancer une alerte surtout avec les outils informatiques modernes parce qu'autrefois vous écriviez une note vous la transmettiez et si elle était un peu sensible on ne vous la retournait pas viser là vous avez grâce à l'informatique vous envoyez la note qui va bien à votre N plus 1 enfin à qui vous voulez ça n'atteste pas du fait qu'il l'a lu ça atteste du fait qu'il a été en capacité de le lire à un moment donné donc je pense que dans la territoriale on peut lancer des alertes et les lancer tout en respectant et la hiérarchie et les élus et le statut ça ne me semble pas si compliqué que ça maintenant sur la formation il y a quelque chose que j'ai omis de dire tout à l'heure l'INET s'interroge vraiment en tout cas au niveau des cadres supérieurs et puis après ça va se diffuser aussi sur les questions d'éthique j'interviens depuis maintenant 5 ou 6 ans sur une journée d'éthique auprès des administrateurs et cette année pour la première année seront présents aussi les conservateurs du patrimoine et des bibliothèques donc ça montre bien l'intérêt de dire si on se forme c'est qu'on a quand même un certain nombre que la zone grise elle n'est pas stable mais que peut-être elle est en train de s'étendre et qu'il y a besoin de revenir aux fondamentaux dont je parlais tout à l'heure donc regardez ça avec attention sur les lanceurs d'alerte mais je pense qu'il va nous falloir un petit peu de temps pour voir comment chacun s'empare de cette question merci de cette question je fais partie du petit groupe qui s'appelle comité d'éthique de l'ABF qui sont tous retraités indépendant de tout pouvoir des armées et qui sont là pour recevoir les interrogations de collègues qui se considèrent en difficulté dans leur collectivité et donc il faut qu'on examine ça effectivement de près on n'a pas encore commencé je vous l'avoue mais donc c'est pour ça je dis merci de la question très souvent auprès de ses collègues on est amené à faire un rappel de texte etc il y a d'ailleurs un vademecom qui est issu un peu de cette expérience qui était en cours de rédaction alors au devoir d'obéissance mais attention il y a aussi autre chose qui est assez délicat c'est le devoir de réserve pourquoi c'est délicat parce que c'est pas dans la loi c'est uniquement la jurisprudence et pourtant c'est une jurisprudence constante donc il faut faire attention pas forcément se mettre en danger inutilement je dirais qu'on est d'une part fonctionnaire et d'autre part citoyen qu'il faut accepter une certaine schizophrénie c'est aux citoyens ou que ce citoyen d'intervenir sur certains aspects et pas à nous directement etc parce qu'on se mettrait directement en difficulté maintenant comme on le sait le canard enchaîné fonctionne aussi avec les lanceurs d'alerte tout ça existe bien sûr mais faisons aussi chacun attention pour ne pas prendre des risques voilà inutile mais merci pour la question parce qu'il faut qu'on regarde ça de près et puis la loi sur les droits et obligations des fonctionnaires qui est la loi du 13 juillet 1983 qu'il faut connaître vraiment commun à toute la fonction publique dans lequel il y a ce devoir de vieillissance d'ailleurs elle est en cours de révision on va rajouter des choses sur la laïcité sur la transparence etc et donc il faudra regarder tout ça attentivement voir comment ça évolue juste aussi le fonctionnaire et aussi un citoyen il y a un livre qui va bientôt paraître il y a 27 témoignages de fonctionnaires qui ont je ne voudrais pas faire de publicité pour le bouquin parce que je ne suis pas je ne suis pas favorable à ce qui est écrit dedans mais ça ne fait rien il faut aussi connaître les livres avec lesquels on n'est pas d'accord donc prochainement il y a un livre où j'ai pu lire un des extraits dans cet extrait c'est ça donc c'est que ça sur tout le livre si j'ai bien compris dans cet extrait c'est quelqu'un qui découvre qu'il y a une magouille financière et que peut-être son supérieur hiérarchique est dans le coup machin tout ça bon peut-être mais si moi en tant que même vous en tant que bibliothécaire si j'ai connaissance de magouille réelle mais bon sans le procureur de la république il est là pour ça aussi rien ne vous interdit quand vous êtes en face de choses comme ça de saisir en direct le procureur de la république il ne faut pas oublier aussi que tout ne vous est pas interdit en tant que fonctionnaire plutôt que de dire après on est sur des supposés bah oui les fonctionnaires ça magouille avec les élus non on a vraiment des outils il y a des moyens d'action qui sont simples pour dire mais il n'y en a pas tant que ça et quand il y en a il y a les moyens de les dénoncer c'est même inscrit dans la loi et Fleur Pellerin elle-même l'a rappelé récemment à propos d'une affaire qui a beaucoup de bruit peut-être un peu trop mais donc il y a cette loi qui oblige d'ailleurs les fonctionnaires et les agents publics à signaler au procureur de la république ensuite oui bonjour Julien Barthe je suis conservateur territorial actuellement je suis à l'université c'était juste c'était pas une question c'était plutôt pour apporter un témoignage et puis peut-être répondre à des questions donc pour ma part dans ma carrière j'ai déjà eu l'occasion de recevoir des demandes d'élus on va dire qui étaient problématiques du type on demandait un listing des usagers à des fins politiques ou bien j'ai aussi eu une demande qui était de supprimer un abonnement à de la presse locale parce que on va dire ayant des opinions d'opposition par rapport aux élus locaux et je voulais juste dire que peut-être avant d'engager une action judiciaire ou de régler ça aussi par voie de presse il y a quand même aussi le circuit hiérarchique vous parliez tout à l'heure de la note alors la note ça peut être le N plus 1 mais ça peut aussi le fait de faire remonter directement au directeur général des services qui est quand même dans la collectivité quelqu'un qui peut avoir une écoute particulière dans la mesure où il exerce une sorte de contrôle de l'égalité a priori puisqu'il est lui chargé de la légalité des décisions aussi des politiques et c'est pas une critique des politiques ce que je suis en train de dire c'est juste de se dire qu'il y a des gens dans la collectivité qui ont un rôle particulier en matière de légalité et que je pense qu'un directeur général des services pour ma part dans les deux situations que j'ai décrites il a été d'une aide décisive pour moi qui à l'époque était un jeune fonctionnaire territorial inexpérimenté c'est vraiment c'est vraiment le job de l'équipe de direction générale de faire ça donc n'hésitez pas ça peut alors c'est mieux que ça remonte par votre N plus 1 votre N plus 2 mais si vous adressez votre note au directeur général en respectant les sous-couverts en principe il va l'avoir sachant que l'ordre il y a obligation d'obéissance du supérieur hiérarchique donc c'est pas l'élu directement normalement il n'y a pas d'ordre direct de l'élu normalement voilà sachant que aussi ce qui est bien c'est dans le contact c'est l'informel donc toutes les occasions informelles alors les immigrations les pots la cantine tout ça l'informel facilite beaucoup parce qu'il y a la voilà et c'est aussi de la rencontre humaine dans une certaine authenticité voilà comme ça aussi que l'empathie se développe etc ensuite autre point de vue témoignage sujet vous êtes là complètement vidé allez-y je vous donne un exemple sur cette thématique là exemple qu'on donne à l'inette en situation d'exercice sur l'éthique vous avez c'est le directeur général des services qui vous demande ça vous savez pas si ça vient d'un élu si ça vient d'un directeur peu importe en tout cas il vous dit ben voilà ça concerne être social à l'enfance donc enfance en danger quand même et les services ont émis un avis défavorable concernant une assistante familiale donc qui accueille des enfants de l'aide sociale à l'enfance et l'élu du coin la connaît bien il nous a dit que vraiment c'était quelqu'un de bien elle pouvait avoir un agrément supplémentaire sans aucun souci et puis ben là c'est justement le rôle du directeur général ou du directeur général adjoint que faire dans cette situation là surtout ne pas faire pression sur les services en disant changez moi votre rapport parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un ordre illégal on est dans le cadre d'une consigne plus ou moins habilement glissée comme vous pouvez en avoir dans vos bibliothèques par rapport aux questions que vous avez soulevées en disant ben changez moi changez moi l'avis des services vous vérifiez vous regardez l'avis des services il est conforme il est bien il n'y a pas de raison de le changer une façon de s'en tirer c'est de se rappeler le chacun a sa place et là pour le coup c'est peut-être avec un accent de se dire les services ont émis un avis cet avis c'est celui-ci et ce sont des experts donc c'est à respecter par contre ce ne sont pas les services qui signent la décision d'agrément c'est le président du conseil général et par délégation donc dans une situation pareille la marche à suivre une des possibilités c'est de dire on met dans le parafeur c'est magique aussi les parafeurs on met dans le parafeur la note des services validée par l'ensemble de la ligne hiérarchique en disant il n'y a pas d'erreur d'interprétation l'analyse est bonne et puis ensuite deux courriers et c'est celui un courrier qui dit oui un courrier qui dit non et c'est bien de la responsabilité du signataire au final de prendre la décision ou oui ou non et là chacun a tenu son rôle l'élu ou le directeur général ou le directeur qui agit par délégation du président a bien eu les informations mais il a la liberté de signer le courrier qui va bien par contre là où on n'aurait pas été chacun à sa place c'est que un seul courrier soit celui des services soit celui habilement glissé avec un avis contraire et était mis dans le parafeur il fallait les deux courriers et ça permet à chacun de faire son choix et d'avoir sa place situation rarissime et situation d'école on est dans un exercice présenté aux élèves administrateurs pas dans la vraie vie j'abonde un petit peu votre exemple parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé vous savez les élus on a également la pression de la population la famille d'accueil en question une fois qu'elle a le refus de l'administration elle va voir son élu et va lui dire oui mais quand même c'est pas normal moi je suis je suis le plus beau je suis le meilleur etc et voilà et vous avez le son de cloche de la famille enfin de la personne forcément vous ne pouvez pas faire autre chose que que d'aller voir le service ou 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 l'élu référent de ce service là pour lui dire écoute c'est vrai moi je les connais bien ces gens c'est des gens bien quoi je comprends pas pourquoi il y a un refus d'agrément bon ok il y a un moment il y a la personne qui instruit le dossier qui vous appelle et qui vous dit ben écoutez madame Lehman vous savez il y a quand même un souci j'ai un devoir de réserve il y a un secret professionnel etc mais mais il y a un vrai souci c'est voilà la vie il est il est fondé alors j'ai j'ai deux choix soit je dis écoutez je m'en fiche c'est voilà je veux que cette personne ait et et son agrément et à ce moment là ben la solution que vous proposez voilà c'est parce que c'est toujours le président du conseil général qui prend la décision finale mais avec quand même un risque parce que s'il y a un souci ben forcément ben le le compte à rebours il va descendre et ça vous retombera sur le coin de la figure à un moment ou à un autre ou alors vous acceptez enfin l'élu accepte que il puisse y avoir un problème que lui dont lui n'a pas connaissance hein et et au détour d'un pot un jour comme ça ou entre deux portes on rencontre le technicien et on se dit bon alors qu'est-ce qui se passe dans cette famille donc il n'y a pas besoin de révéler des secrets mais on est aussi en capacité de comprendre les choses à demi-mot et peut-être en se renseignant ensuite sur place on se rend compte que ben voilà derrière cette personne cette famille ben il y a en grattant un petit peu ben en enlevant le vernis ben on découvre des choses où il y a souvent besoin d'aide ensuite voilà donc je crois que l'essentiel c'est un langage de vérité et que même l'élu qui fait la demande ou même l'élu qui vous demande des listings à des fins électoralistes il est aussi à un moment en capacité de comprendre un refus et d'accepter un refus je crois que la liste des usagers c'est un grand classique ça m'est arrivé aussi est-ce que nous nous acheminons il y a encore d'autres réactions vas-y on peut encore on est encore tous ensemble non il y a un doigt qui se lève non bon alors je dirais pour rassembler enfin remettre l'accent sur des choses qui ont été un petit peu abordées parfois rapidement il y a une question importante qui est celle de notre époque qui est la raréfaction de l'argent public on va appeler ça comme ça bien sûr c'est très intéressant de voir que ça a une relation directe et ça révèle est-ce qu'il y a une politique ou pas est-ce qu'il y a une politique consciente ou pas est-ce qu'il y a une politique élaborée ou pas et c'est vrai qu'au moment où se font en ce moment les arbitrages financiers tout ce qui n'a pas été vu comme correspondant à un enjeu est susceptible de passer à l'as donc on a un sacré révélateur en ce moment c'était notre responsabilité bien avant d'avoir montré ce que nous faisons comme un enjeu important etc et donc il n'y a pas que nous il y a tous les secteurs de l'action publique qui sont maintenant une espèce d'épreuve de vérité qui se fait et donc notre responsabilité c'est de rendre ce que nous faisons compréhensible en termes politiques même si nous sommes des techniciens c'est ça qui est un petit peu contre-intuitif mais si on sort le jargon ça ne marche pas et si on sort que des références propres externes c'est pas le gendarme c'est le manifeste de l'UNESCO mais c'est la même chose il faut des références propres à la collectivité les priorités de la collectivité etc il faut que ça circule comme ça à ce moment là peut-être que donc le comité d'éthique a aussi contribué à un document qui s'appelle du bon usage des textes de référence pour bien montrer qu'on ne sort pas comme ça une légitimité externe et on a la responsabilité d'avoir traduit en termes politiques les objectifs d'avoir traduit aussi ce qui se passe les vrais gens qui sont vraiment servis par la bibliothèque à commencer par le nombre et que si on ne commence pas par compter les entrées on ne peut pas donner le chiffre par rapport aux autres par rapport aux stades par rapport aux piscines par rapport au théâtre etc voilà c'est la base et donc c'est ça on est d'autant plus maintenant parce que ça commence à sentir un peu le roussi financièrement en devoir de faciliter cette expression en termes politiques de ce que nous faisons à quoi sert la bibliothèque comme le dit la belle affiche qui a été faite dans le cadre de CycloBibio ensuite il y a la question de la temporalité dont a parlé Anne-Marie est essentielle on n'est pas dans les mêmes temps pas du tout alors il y a l'histoire du temps du mandat etc alors qu'on espèce d'éternité du fonctionnaire bon parfois aussi on ne fait que passer et puis l'élu est là pour très longtemps mais bon mais c'est pas seulement ça c'est que l'élu même s'il est spécialisé culture à mille dossiers en même temps il n'est pas en focus sur notre dossier à tout moment c'est pas vrai et nous on y est et donc très souvent on dit ah ben là ça fait très long ça traîne j'ai pas de validation ça ci et ça donc moi ça m'est souvent arrivé en disant en disant patience patience et après ce qui arrive souvent c'est ah on me dit que c'est maintenant il faut vite c'est scandaleux je dois tout de suite faire le rapport etc j'ai dit mais vas-y c'est maintenant que c'est chaud c'est maintenant que s'il se passe tu trouves ça scandaleux parce qu'on n'est pas dans la même temporalité mais c'est maintenant que ça se passe si tu le rates en disant c'est inadmissible tu vas perdre l'occasion pour toujours et donc c'est une différente temporalité je dirais c'est systémique c'est normal et donc prenons ça ensemble et puis enfin un petit peu de schizophrénie ne fait de mal à personne donc c'est la collectivité c'est pas notre affaire il y a des décisions les élus ils prennent leurs responsabilités voilà et puis on en pense qu'on en pense à titre privé mais c'est une autre affaire comme dans tout lieu de travail et c'est normal par ailleurs il existe il ne faut pas l'oublier on a dit devoir de réserve d'obligation il y a aussi l'obligation d'obéissance il y a aussi l'obligation de discrétion professionnelle voilà donc voilà c'est le danseur d'alerte c'est une espèce d'exception à l'obligation de discrétion professionnelle on ne répand pas ce qu'il y a dans les dossiers à tout moment en dehors d'une validation par la hiérarchie voilà moyennant quoi on va y arriver tous ensemble je pense et sous la responsabilité des élus qui ont seul la légitimité du suffrage universel on termine comme ça bravo merci 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 merci